Musique Alors nous avons installé exactement il y a 25 ans et avec mon mari c'est parce que nous on travaillait depuis de nombreuses années à l'étranger et notamment avant d'arriver à l'île Saint-Georges dans le Béry nous étions à Salvador de Baia donc au Brésil et comme on avait fait plusieurs pays on avait envie de retrouver une vie plus française et de se remettre un petit peu d'aplomb avec un travail en France donc on a acheté ce petit restaurant en pensant que ça serait une étape juste histoire de reprendre pied avec le travail en France et en fait 25 ans après nous y sommes toujours et on a évolué petit à petit au cours de ces 25 ans Toutes ces difficultés, il faut bien connaître où on s'installe il faut bien connaître ce que l'on peut faire il faut bien connaître les attentes locales et après on s'adapte petit à petit on fait selon ses possibilités parce que nous on n'a jamais eu aucune aide de qui que ce soit et donc je donne toujours cet exemple où le maire du village tenait absolument quand on a repris le restaurant et pendant des mois voire des années à ce que je fasse des menus ouvriers alors qu'il n'y a pas une usine dans le coin une grosse entreprise dans le coin et je lui ai dit mais pourquoi faire des menus ouvriers alors que pour quels ouvriers ? et au bout d'un moment il a quand même compris donc nous on s'est lancé dans la gastronomie traditionnelle gastronomie et en fait maintenant les gens viennent chez nous parce qu'ils ont envie de venir déjeuner ou dîner chez nous on a misé sur la qualité et l'attractivité on peut complètement réussir dans la ruralité il faut accepter certains inconvénients mais qui sont aussi compensés par certains avantages alors c'est sûr qu'on peut avoir plus de difficultés en termes d'approvisionnement donc souvent c'est nous notamment pour le circuit court on ne vient pas nous livrer dans un petit village donc même en circuit court donc eh bien on va chercher c'est un certain inconvénient en termes de tout ce qui est assainissement du village tout ce qui est les ordures ménagères mais c'est très important de le dire c'est un passage une fois de temps en temps donc c'est vrai que c'est assez lourd quelquefois de ce côté là mais c'est compensé par plein d'autres avantages et notamment une qualité de vie que l'on ne peut pas trouver en ville comme on le sait il faut les thématiques et pour le drought